bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle astuce photoshop je vous propose d'une petite technique très rapide pour enlever les cernes de votre modèle alors vous avez ouvert la photo dans photoshop on va dupliquer le calque en appuyant sur ctrl j on va zoomer un petit peu sur la zone qui nous intéresse et on va prendre l'outil pièce petit pièce va nous servir à faire une sélection de la cerne alors c'est à main levée on évite de couper les cils je clique dans ma sélection et sans relâcher je fais glisser vers le bas pour récupérer une texture propre juste en dessous je relâche là vous voyez que la cerne a déjà disparu le petit problème c'est à nouveau de la texture photoshop a copié la texture de la joue à la place de la cerne très bien le problème qui a c'est que c'est pas très naturel si vous regardez bien les cernes on y trouve des petites ridules d'expression nous on les a perdu alors pour les récupérer un petit peu et tant que notre sélection est active on va aller dans édition atténuer rapiécer la sélection un petit curseur va me permettre de maîtriser l'effet de l'outil pièce donc là je passe à 0 j'ai plus d'effet si je repasse à 100 je récupère mon effet donc le but c'est de faire progresser votre curseur pour trouver le bon compromis entre la cerne du départ et celle que vous voulez obtenir donc en général moi ça se situe entre 60 et 65 donc je vais mettre 63 ok et je vais faire pareil de l'autre côté on ne couper pas les cils parce que sinon ça ça va baver un petit peu au résultat je clique je fais glisser je relâche édition atténuée 63 contrôle des pour des sélectionnés et voilà le résultat avant après avant après alors une petite astuce supplémentaire vous voyez ici on a quelques zones sombres parce que photoshop a mélangé cette la texture qui est ici avec nos cernes mais a quand même conservé la luminosité qu'il y avait en dessous on peut éclaircir un petit peu ces zones sombres avec l'outil densité moins qui sert à éclaircir on va lui mettre une petite exposition de l'ordre de 3% 3% et on va peindre nos petites zones sombres pour les éclaircir un petit peu alors je vais vous faire mettre ça sur un nouveau calque comme ça on verra bien l'effet de cet outil alors pour créer un nouveau calque sans avoir à tous les fusionner j'ai fait shift ctrl alt e qui sert un petit peu à faire un screenshot de ce qu'il ya à l'écran sans avoir à fusionner tous les calques voilà donc là je peins un petit peu les zones sombres avec mon outil densité moins voilà je mets un petit coup avec un gros diamètre au final et ça c'est juste ce qu'on vient de faire avec l'outil densité moins voilà donc ça outil pièce et ça outil densité moins je mets tout ça dans un dossier que je peux appeler retouche bon les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me donner vos commentaires sur tuto.com ou sur ma page facebook et si vous avez des questions ou même des idées de tutoriel n'hésitez pas à me les soumettre je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine ciao